Musique 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 Il aura deux Je ne sais pas si c'est suffisant pour vous mais il aura de nouveau le tête Il fait avec du médical et il devrait signer ce soir ou demain si tout se passe bien Oui bien sûr qu'on est très satisfait de de la venue de TJ et de Jordan ça va apporter un plus à l'équipe j'espère Techniquement c'est des joueurs Jordan a un grand vécu de coupe d'Europe avec Lyon TJ il vient de faire deux belles saisons il est capable de donner des bons ballons, il est capable de bien orienter le jeu ça va nous améliorer dans un domaine technique On voulait prendre on était sur TJ Jordan ça a été une opportunité aussi voilà qu'on a pu faire on est très heureux qu'il soit avec nous maintenant il y a d'autres joueurs qui sont là et on va travailler ensemble pour qu'il y ait une bonne cohésion entre eux et tout ça le plus important c'est que tout le monde travaille bien ensemble et joue bien ensemble Elies a une bonne sortie pour l'instant il est toujours là après ça c'est donc c'était pour ça qu'on avait anticipé l'arrivée de le milieu de terrain et le départ d'Elies après il y a d'autres joueurs qui émettront peut-être le souhait de partir parce qu'ils verront qu'ils auront du mal à jouer mais ça comme dit Michel il y a un groupe on va partir en préparation on va travailler puis on verra d'ici là il y a un mois un mois et demi pour voir il y a jusqu'au 31 août ou non jusqu'au 2 septembre pardon pour que on prend des nouveaux joueurs ou des joueurs partent après ça c'est les choses vont se mettre en place petit à petit mais à l'heure d'aujourd'hui non parce qu'ils sont toujours sous contrat sur Montpellierau après au football n'importe qui peut partir à tout moment donc pour l'instant les deux joueurs font partie de l'effectif du Montpellierau ouais plus que d'une plus que d'une ou plus que d'une je sais plus c'est plus français s'ils sont toujours sous contrat à Montpellier c'est que les offres faites ne me correspondent pas tout simplement les discussions se poursuivent elles se poursuivent ? écoutez je sais pas elles se poursuivent moi j'ai fait une réponse vendredi j'ai pas de retour depuis donc je pense que il est passé le week-end et aujourd'hui il y aura quelque chose après s'il y a tant mieux mais s'il y a pas je serais ravi de conserver ces deux joueurs dans mon effectif enfin surtout le coach pour le moment non après toujours pareil s'il y a les départs il y aura les arrivées s'il y a un attaquant qui doit partir il y aura un attaquant qui arrivera pour l'instant l'effectif et je pense que c'est assez conséquent on va on va pas recruter pour recruter mais s'il y a un départ d'un attaquant qui est souhaité on prendra quelqu'un parce qu'on souhaite avoir un attaquant de plus avec le jeune joueur et voilà et puis selon les départs s'il y a un départ de gardien on prendra un gardien je pense que vous avez vu je pense que vous avez vu qu'on avait déjà pris un joueur mais peut-être que tout le monde ne l'a pas vu Dan Soares qui est là et puis un jeune Vargas qui intégrera le groupe professionnel comme chaque année après à eux de faire leur place aussi Montpellier a toujours été un club formateur on est là pour les faire travailler pour les faire progresser et à eux de montrer leur qualité pour conquérir leur place non je ne sais pas où quoi pour le moment non je ne l'ai pas vu pas rencontré en fait si je l'ai croisé à Chine-Italie mais on a juste parlé comme ça pas plus c'est pas moyen on verra plus tard ça préparons-nous faisons des matchs amicaux puis l'objectif sera transmis au juin enfin l'objectif le souhait sera en fin mois de juillet pour ça on va pas attendons d'avoir l'effectif qu'on a l'équipe qu'on a puis on verra ce qu'on peut faire après ce qui est sûr c'est d'asseoir le club dans les 10 les 8 10 mai 1er du championnat de France voilà tout simplement après s'il doit y avoir une coupe d'Europe ça arrive mais bon je pense que vous voyez que l'OGC10 va être acheté par un milliardaire quand vous voyez qu'il y a Bordeaux qui met des moyens financiers quand vous voyez qu'il y a Sénésien à un moment donné il faut comme disait quelqu'un il faut savoir raison garder donc on essaiera de bien figurer on est terminé le plus haut possible l'objectif ça sera d'aller le plus haut possible après il y a des choses qui seront réalisables et des choses qui ne le seront pas il faut être à un moment donné il faut être conscient des moyens financiers des autres clubs donc voilà donc on va pas repiloguer reparler d'un nouveau stade avec des moyens financiers supplémentaires j'ai pas de nouveaux stades j'ai pas de moyens financiers supplémentaires donc on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a à un moment donné il faut que le Montpellier soit l'année prochaine en première division parce qu'on va pas louper l'augmentation des droits télé donc l'objectif est d'acquérir le maintien le plus tôt possible et après je fais confiance à mon coach à mon staff et mes joueurs pour essayer d'aller le plus haut possible comme ils ont toujours fait depuis deux saisons donc voilà on lâchera pas on essaiera d'aller le plus haut possible mais il faut être conscient qu'il y a quand même d'autres grosses cylindrées donc à nous de surprendre comme on a fait depuis deux ans je ne sais rien on verra nous on travaille on continue à travailler de notre côté il y a des élections qui arriveront et on verra après les élections on va attendre les élections en cas c'est dynamique je sais pas mais ça nous a mis un grand coup oui ça nous a au club ça 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 on a reçu une chape de plomb oui parce que c'était tout le projet était lancé le projet était prêt il fallait faire un débat public on lançait tout ce qui était prévu des débats publics et après recherche d'archives mais bon voilà c'est comme ça il y a il y a des choses qui tombent du jour au lendemain on va pas épiloguer plus mais voilà c'est comme ça donc mais bon quelque part pourquoi pas attendons les élections mais comme ça on saura qui est pour qui est contre et puis comme ça nous aussi on saura qui il faut soutenir qui pousser pour qu'on puisse aussi avoir je pense que ça puisque les gens ont voulu mettre le stade au milieu des élections et bien on saura au milieu des élections bon j'ai la chance entre le stade et les poubelles au moins comme ça la propreté non mais on a discuté lui il a pas envie d'avoir beaucoup de vacances et je pense que là il va jouer je pense le troisième match et puis on verra où ils vont aller s'ils vont en finale ou pas et je pense qu'il reprendra assez vite avec nous non mais déjà il y aura deux matchs plus le travail de la semaine on aura deux matchs contre des équipes de bonne qualité c'est intéressant aussi pour la cohésion du groupe aussi c'est sympa aussi de partir voyager ensemble et de passer une semaine aux Etats-Unis ça peut apporter un plus on verra comment ça va se dérouler là-bas ils nous ont bien reçu Philippe Delaye a déjà voyagé là-bas pour voir les installations c'est top niveau et je pense qu'on va passer une bonne semaine et faire deux bons matchs à Mico oui c'est toujours valorisant pour le club qu'on soit concerné dans ce style-là de choses oui c'est vrai que quand la Ligue nous a appelés alors c'est valorisant pour nous et c'est vrai que quand on n'est pas le coach il a de suite dit oui parce que c'est quand même quelque chose qui est intéressant et puis voilà ça nous changera malheureusement d'aller à Mande parce que Washington c'est pas Mande mais bon c'est vrai qu'on avait à coeur quand même d'aller toujours à Mande mais donc on y retournera l'année prochaine certainement mais voilà ça met un peu du... il faut ouvrir... du beurre dans les épinards donc c'est bien et puis c'est valorisant pour le club et puis il y a quand même des... on va jouer à Bordeaux on va jouer après au Marseille et au Saint-Etienne donc c'est quand même... voilà c'est une belle tournée c'est une belle opération que fait la Ligue de football pour promouvoir le football français à l'étranger donc ça peut être qu'intéressant pour le club et pour les joueurs et pour le staff quoi nous on n'est pas déjà on ne part pas pour faire des retombées financières après si on peut ramener quelque chose ben on remènera quelque chose après on part en nous on a dit oui de suite à la Ligue tout est payé par la Ligue de football après s'il y a des retombées on vous communiquera les retombées financières qui seront faites par la Ligue mais c'est la Ligue qui gère tout ça donc à la limite les questions il faut les poser à la Ligue de football pas à moi quoi enfin jusqu'au 31 août il ne fait pas partie de l'effectif après s'il est là bien entendu Jurani fera partie de l'effectif s'il ne trouve pas un club d'ici là ben comme tout joueur de l'effectif tout joueur est sous contrat tout joueur peut à tout moment partir après à lui de voir s'il a une chance de jouer ou pas jouer donc s'il veut jouer au football ça passera peut-être par un prêt ou par un départ dans un autre club l'an dernier on a eu très chaud aussi il fait beau et chaud on va travailler on est parti pour bien travailler on verra on va s'adapter après aux conditions climatiques et si au mois d'août les matchs se démarrent il fait très chaud il va falloir bien les jouer on l'a vu en Italie ils ont joué il faisait 40 degrés aussi il fait très chaud au championnat d'Europe il fait très chaud à la Cannes on s'adapte il y a 2 aujourd'hui il y en a 3 3 demain 3 mercredi 3 jeudi et 2 vendredi je vois comment c'est des matchs de qualité avec des équipes de qualité devant nous et j'espère qu'elles auront beaucoup de difficultés contre nous aussi c'est parti c'est parti c'est parti